Diaspora FM, le journal. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes sur Diaspora FM. Merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur la 102.3. Les titres. Un after walker ce mercredi à Kotonou, une assise dont l'objectif est de sensibiliser les acteurs de la justice sur les différentes réformes du gouvernement dans le cadre de la modernisation de l'appareil judiciaire au Bénin. C'est le garde des Sceaux, Séverin Kenom, qui a présidé les travaux. Installation mercredi de trois nouveaux chefs d'arrondissement par intérim dans la commune d'Aboumé Kalavi. Il s'agit des chefs d'arrondissement de Révier, d'Akasato et de Kalavi Centre. Vous aurez les détails dans ce journal. Au Maroc, une Malienne a mis au monde de neuf bébés un accouchement hors-nomme après une grossesse qui avait suscité l'émoi au Mali et un lénant de solidarité pour faire évacuer la mère. Nous en parlerons dans ce journal. Ce sont là les titres de ce journal. On fait une petite pause et juste après, les détails. Bienvenue à toutes et à tous. Modernisation de la justice au Bénin. Plusieurs réformes ont été initiées dans ce sens. Et pour expliquer ces différentes réformes aux acteurs concernés, un after-work conduit par le ministre de la justice, Séverin Kenom, a eu lieu dans la soirée de ce mercredi 5 mai 2021. Compte rendu, Carnot-François Mbédienton. Soirée after-work de vulgarisation des tests qui forment l'ensemble des réformes initiées autour de la loi portant modernisation de la justice au Bénin. Conduite par le ministre de la justice et de la législation et ayant connu la participation des acteurs concernés, ces exercices ont été l'aubaines pour non seulement informer les justiciables sur les réformes entreprises, mais aussi de recueillir leur avis. Les réformes ont été conçues pour être mises en œuvre, pour être mises en œuvre au profit des justiciables. Il est donc bon, il est donc de bon temps qu'ils soient informés de ce qui a été fait et également opinent déjà que nous puissions, à la pratique, faire les ajustements qui conviennent. Donc, vulgarisation, ça coïncide également avec la nécessité de recueillir les avis des uns et des autres. Pour l'amélioration du climat des affaires dans la maison justice, l'arsenal juridique adéquat a été installé selon le garde des Sceaux. Nous avons mis en place aujourd'hui tout l'arsenal qu'il faut, les décrets d'application ainsi que les arrêtés et circulaires. Donc, nous avons envoyé les acteurs judiciaires en mission, mais avec le soutien et le concours de ceux qui, au profit desquels, ces règles ont été établies. Plusieurs communications ont été présentées aux participants pour leur permettre de comprendre les réformes initiées autour de la loi portant modernisation de la justice au Bénin. Ce qui a permis au ministre d'affirmer désormais que la machine étant lancée, l'espoir d'une nouvelle dynamique est permis. Nous voulons donc inspirer que la machine étant lancée, qu'il y aura une nouvelle dynamique qui se crée pour accélérer, en tout cas pour conférer célérité au règlement des litiges qui sont soumis à nos juridictions. Le règlement des contentieux participe de l'exécution des contrats parce que ce sont des contrats inexécutés qui vont au tribunal. Et lorsque le tribunal a statué, c'est pour permettre à la partie qui n'exécute pas ou à la partie qui réclame l'exécution d'avoir son dû. Tel est donc l'objectif des réformes. Il nous faut donc avancer dans ces réformes, faire celles et réfléchir déjà avec tous les acteurs, avec tout le monde des affaires, à ce qui peut être également fait ou ce qui doit être complété ou entrepris déjà présent pour améliorer le climat des affaires. Le Bénin étant un pays d'économie libérale, selon les dits du ministre Séverin Kuenom, le gouvernement entend apporter son soutien au secteur privé pour une économie béninoise beaucoup plus performante. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 5 mai 2021 sous la présence effective du chef de l'État Patrice Talon. Au cours de cette assise gouvernementale, de nouveaux travaux d'aménagement ont été annoncés, notamment dans le département du littoral. Écoutons le point fait par le porte-parole du gouvernement Alain Sourourouroula. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du traité portant création de l'agence africaine du médicament AMA. La dite agence est une autorité régionale de régulation pharmaceutique qui vise à renforcer les capacités des États membres et des communautés économiques régionales dans le cadre de la réglementation des produits de santé en vue d'améliorer l'accès des populations à des produits de qualité, efficaces et sans risque. Ces fonctions consistent entre autres à coordonner et renforcer les initiatives relatives à l'harmonisation de la réglementation des produits de santé ainsi que l'amélioration des compétences des inspecteurs chargés du contrôle des bonnes pratiques de fabrication. Désir, promouvoir, soutenir et suivre les centres régionaux d'excellence réglementaire au fait de développer les capacités des professionnels de la réglementation des produits de santé. La ratification par le Bénin de ce traité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des réformes du sous-secteur pharmaceutique. Elle répond à la vision du gouvernement d'améliorer les services sociaux de base et permettra à l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique de bénéficier d'une assistance de l'AMA pour une meilleure mise en œuvre des fonctions de réglementation pharmaceutique et l'assainissement du sous-secteur. Le Conseil a par ailleurs adopté le décret portant création et approbation des statuts du Fonds national pour l'environnement et le climat. Au titre des communications, exécution de travaux complémentaires et de travaux neufs d'amélioration du projet d'aménagement paysager et de génie civil du boulevard de la Marina, du champ de foire sud de la place de l'Indépendance, de l'Esplanade des Amazones et du jardin de Mathieu à Cotonou. Les travaux confortatifs sur le boulevard de la Marina et ses environs ont connu en cours de réalisation des évolutions pour y apporter des améliorations esthétiques et fonctionnelles, de même que pour en optimiser les coûts et la durabilité des investissements. Ces différentes modifications ont nécessité, selon les cas, des études complémentaires et des travaux supplémentaires. Il s'agit notamment de l'agrandissement de l'Esplanade des Amazones avec le réaménagement du parc adjacent, y compris la zone sud, l'aménagement de parking est à l'Esplanade des Amazones, l'aménagement des surfaces, des allées et esplanades, l'évolution du dispositif d'éclairage pour intégrer un modèle spécifique pour les jardins et parcs urbains, l'installation du mobilier urbain et des mâtes-portes-drapeaux, l'aménagement de toilettes, bâches à eau et cabines techniques, la pose des pierres ornementales sur les murs extérieurs de clôture, la revue et l'amélioration des aménagements paysagers. En vue de la conduite diligente de ces travaux, le Conseil a marqué son accord pour conclure les marchés avec des entreprises spécialisées et instruire les ministres concernés de veiller à leur bonne exécution. Réalisation des études, travaux et conduite de la mission de contrôle pour la construction du monument Bioguera et la réflexion de la place du souvenir à Cotonou. Le projet de conception, de réalisation et de contrôle des travaux du monument Bioguera, de même que celui de réflexion de la place du souvenir, s'inscrivent dans le cadre du programme global des aménagements urbains. Ils sont destinés à rehausser l'attractivité de la ville de Cotonou tout en valorisant l'identité historique, de même que l'histoire culturelle et politique de notre pays. A cet effet et dans une démarche globale d'aménagement d'envergure, il est apparu nécessaire d'en synchroniser la réalisation avec ceux déjà en cours que sont le monument des Amazones, le boulevard de la Marina, le jardin de Mathieu. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la contractualisation avec diverses structures ayant de solides références en vue de la réalisation des prestations dans les délais prévus. Au cours de son point de presse, d'après le Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Alain Sourou-Orunla s'est prononcé sur la demande d'évacuation sanitaire de Rekia Madougou, sollicité par ses avocats. Il s'est également prononcé sur les demandes de libération de Joël Aïvo. Suivons ici la réponse du gouvernement. Il existe un protocole qui a toujours été appliqué par les services judiciaires et pénitentiaires dans notre pays. Lorsque l'état de santé, et cela arrive bien souvent, d'un détenu se dégrade, ceci est constaté et attesté par des certificats médicaux, par des médecins assermentés, et lorsque le cas nécessite une évacuation, il y a donné une suite favorable. Vous auriez observé qu'au lieu de se concentrer sur le dossier judiciaire, les interventions multiples des conseils, des mises en cause, sont plus relatives à des appels de mise en liberté, d'amélioration des conditions de détention et en désespoir de cause, de dégradation d'état de santé. Le gouvernement reste serein et fait confiance aux services judiciaires et pénitentiaires pour examiner avec rigueur, mais aussi avec bienveillance, toutes demandes qui seraient appuyées, étayées par des pièces, et ils donneront les suites qui s'imposent. Ces appels pressants d'associations, de corporations sont perçus et sont d'ailleurs très clairement des pressions sur l'exécutif ou sur la justice de notre pays. Cela démontre que ces différents soutiens ne sont pas dans la justice qui doit se passer de pression, étant entendu qu'aucune de ces organisations ne conteste la matérialité des faits qui sont reprochés, des faits graves qui sont imputés à M. Aivor et aux autres interpellés et détenus dans le cadre de cette affaire grave, on dit contre la République du Bénin. Le gouvernement reste serein et n'a d'ailleurs pas vocation à céder à quelques chantages, à quelques pressions qui le pousseraient à s'immiscer ou à s'ingérer dans des dossiers pendants devant la justice, en qui nous releverons notre confiance pour discerner, faire la part des choses et rendre une justice équitable, rigoureuse et bienveillante à l'égard des uns et des autres. La première mandature de la Commission électorale nationale autonome Sénat est en fin de mission après sept ans de labeur. Mercredi 5 mai, les membres de l'institution ont été reçus en audience par le président de la République, Patrice Talon, qui a tenu à leur dire son admiration, celle de son gouvernement et du peuple béninois. Après des minutes d'échange avec le chef de l'État, Emmanuel Tiando, président de la Sénat, et ses pères n'ont pas caché leur satisfaction de voir que le travail a battu en sept ans dans le cadre de différents scrutins, est reconnu et salué. Écoutons Emmanuel Tiando. Le président de la République a souhaité nous rencontrer pour nous exprimer la reconnaissance de la nation, la reconnaissance de son gouvernement et de lui-même pour le travail qui a été fait tout au long de sept ans qu'a duré notre mandat à la Sénat. Ces compliments, nous les avons reçus avec beaucoup de bonheur, mais nous avons dit aussi que ces compliments s'adressent à la nation béninoise et également à l'ensemble des institutions qui nous ont accompagnés tout au long de notre mandat. Si nous avons pu travailler dans les conditions que vous savez, c'est bien parce que nous avions le soutien de ces institutions et des personnes de bonne volonté qui ont bien voulu toujours nous accompagner. Nous sommes effectivement à la fin de notre mandat et nous avons profité de l'occasion pour faire des suggestions à l'endroit du président de la République concernant tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour que la Sénat soit toujours une Sénat performante, une Sénat qui puisse assurer le rayonnement du Bénin dans l'ensemble de la sous-région et même au plan international. Ces suggestions, le chef de l'État les a bien accueillies et nous avons bon espoir que la prochaine Sénat qui sera installée sera dans des conditions lui permettant de continuer à faire ce que nous avons eu à faire et même de l'améliorer. Il y a un certain nombre de choses à mettre en œuvre. C'est notamment la consultation de la Sénat concernant le vote de ces lois portant codes électoraux, chartes des partis politiques. Donc si on doit procéder à la révision de ces lois, nous avons suggéré que la Sénat qui est chargée de la mise en œuvre de ces lois-là, eh bien que ce Sénat-là soit consulté. Nous avons aussi posé le problème du siège de la Sénat. Vous savez que nous sommes à l'étroit à la Sénat, nous avons souhaité qu'on construise un siège attribué à la Sénat. Pour que la Sénat remplisse bien son rôle, nous avons souhaité qu'au niveau des départements, qu'on puisse construire des magasins pour entreposer le matériel électoral qui est souvent en souffrance après les élections dans nos mairies et dans nos arrondissements. L'actuelle équipe dirigeante de la Sénat plie bagage en juillet prochain deux mois avant, eh bien le code électoral fait obligation au Parlement de désirer ses deux représentants. C'est ainsi que le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavenou, a convoqué ses pairs pour ce jeudi à l'effet de procéder à cette désignation. La majorité parlementaire va en désirer un et la minorité parlementaire, un également. Selon donc les dispositions du nouveau code électoral, les cinq membres qui seront désignés à raison de un par le président de la République, un par les magistrats et un par le chef de file de l'opposition, en plus des deux désignés par les députés, vont constituer le conseil électoral qui sera désormais le bras opérationnel de la Sénat. Et bien ce journal se poursuit sur Diaspora FM, le centre de santé de Révier, dans la commune d'Abomekalavie, bénéficie d'un nouveau dispensaire construit sur fonds propres de la mairie d'Abomekalavie. Avec le concours des fonds, FADEC, ce joyau vient améliorer les conditions de travail des professionnels de santé bénéficiaires. Ces derniers pourront offrir par conséquent des services de qualité aux populations de Révier et environ. Suivons ici le médecin coordonnateur et le médecin chef de la commune d'Abomekalavie. C'est un sentiment de joie et de fierté de pouvoir disposer d'une infrastructure qui est aux normes, qui puisse faciliter les conditions de travail et permettre aux agents de santé d'organiser l'offre de soins dans de bonnes conditions et surtout que la population puisse être reçue adéquatement dans le centre de santé de Révier. C'est un dispensaire dont toutes les personnes, tous les usagers qui seront dans le besoin de santé, soit parce qu'ils ont un besoin spécifique de santé, vont venir au niveau de ce centre et vont être reçus, examinés et pris en charge selon les normes et directives du ministère de la Santé. Tout son conseil municipal pour leur constante sollicitude à l'égard du secteur de la santé parce qu'il y a beaucoup de choses que la mairie d'Abomekalavie fait pour le développement de la santé dans la commune d'Abomekalavie. C'est le lieu de le remercier et de l'en féliciter. Je voudrais appeler la population de Révier et des environs à prendre d'assaut le nouveau dispensaire pour que les autorités locales et y compris même les autorités nationales puissent être sensibles à ce geste afin que d'autres centres de santé puissent bénéficier de nouvelles infrastructures. Aujourd'hui, les soins de santé de normes demandent à ce que les lieux où ces soins seront prodigués soient des lieux aussi de normes. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer avec le maire, le coordonnateur de la zone sanitaire et moi-même. Un bâtiment flambant neuf qui va abriter le dispensaire du centre de santé de Révier. C'est vrai que nous sommes la première responsable des formations sanitaires de la commune. Je suis fière d'offrir, de mettre à disposition par le bière de la mairie qui a financé par le fonds FADEC et le fonds propre de la mairie ce bâtiment qu'il me remet en même propre qu'à mon tour, moi je cède à mes collaborateurs pour un bon usage surtout. À la suite de l'inauguration du nouveau dispensaire du centre de santé de Révier, le maire Angelo Evariste à Wajinou s'est rendu à l'arrondissement de Révier pour apporter son soutien au nouveau chef d'arrondissement par intérim et aux populations qui ont été invitées à s'unir pour un réel développement de leur localité. On écoute les deux autorités communales au micro de Carole en Laillé. J'ai conscience que nous vivons un moment fort et je prends la mesure des tâches et responsabilités qui m'incomptent désormais. Mon souhait est que nous puissions travailler la main dans la main sans parti pris. Ensemble, nous allons œuvrer dans le sens des réformes engagées par le gouvernement de son excellence, M. Patrice Talon. Je voudrais vous rassurer que je donnerai le meilleur de moi-même pour accomplir cette mission à nous confier et j'apporterai ma pierre à l'édifice pour qu'ensemble notre arrondissement soit révélé. Je crois que ce que vous venez de dire vient du fond de votre cœur. Ne disons pas autre chose et montrez le contraire. Je veux que Revoïdo bénéficie de vous, votre sincérité. Travaillez avec lui avec une sincérité parce qu'il est là aussi pour un temps. Il faudrait que son temps soit bien passé. Bien passé, c'est un œuvrer pour le développement. C'est de ça les questions, chers amis. Ce parti, c'est le parti du développement. Donc, accompagnez pour le maire le CA de Kevier, accompagnez-le, éclairez-le, ne lui dressez pas des pots de banane. Le maire Angelo à Rwandino a nommé par un arrêté en date de 3 mai 2021 trois chefs d'arrondissement par intérim. Il s'agit des chefs d'arrondissement de Kevier, d'Akasato et de Calavicentra. Ils vont remplacer provisoirement les anciens en difficulté avec la justice béninoise. Placés en détention provisoire en décembre 2020, les trois chefs d'arrondissement, à savoir Patrice Rueva de Kevier, Apolline Tudonu Mouguet, d'Akasato et Bernard Ronsou de Calavicentra ont perdu leur légitimité en tant que premiers citoyens de leur arrondissement de ressort. Depuis lors, il était difficile pour les populations de se faire délivrer certains actes. Conscient de ces difficultés et en vêtue de la loi sur la décentralisation au Bénin, le maire de la commune Angelo à Rwandino a pris la décision de nommer des chefs d'arrondissement intérimaire pour gérer les affaires courantes. Ainsi, Arsène Jonathan de Voido est nommé à la tête de l'arrondissement de Kevier. À Calavicentra, Franck Dujo a pris en main les clés de l'arrondissement et Augustin Kegbo est nommé pour conduire les affaires courantes de l'arrondissement d'Akasato. À noter qu'ils sont tous les trois de l'union progressiste partie majoritaire dans la commune d'Otouar au détour des élections communales du 17 mai 2020. Je vous propose à présent de suivre les premières impressions du chef d'arrondissement intérimaire d'Akasato, Augustin Kegbo après la cérémonie de son installation ilatomico de Maurice Koumasa. Je remercie M. le maire à Rwandino Angelo Evarisi pour la confiance placée à ma personne. J'invite la population d'Akasato à me soutenir pour que le travail soit bien fait. Avant de retrouver l'interactualité de ce journal il faut dire que les acteurs au développement du fleuve Mono dans le département du Koufou ont été sensibilisés ce mardi 17 mai 2021 à Azové sur la gestion intégrée des ressources en eau. C'était au cours d'un atelier qui permettra également la mise en place du comité du bassin du fleuve Mono. Jonas Boti nous en dit plus à travers ce reportage que je vous invite à suivre. La gestion intégrée des ressources en eau pour laquelle l'autorité du bassin du Mono a opté afin de mieux faire bénéficier cette ressource aux populations riveraines du Bénin et du Togo ne pourraient être effectives sans l'installation du comité du bassin du Mono. Le présent atelier connaîtra l'installation de ce comité pour le compte du département du Koufou. Le comité du bassin est un organe qui regroupe pour chaque ensemble hydrographique les différents acteurs et utilisateurs des ressources du bassin agissant dans le domaine de l'eau. Il a pour mission de définir les grandes orientations en matière de planification de gestion de protection des ressources en eau et de développement institutionnel du bassin. Le directeur exécutif de l'autorité du bassin du Mono Nicolas Nyakmahou dira qu'il s'agit d'un enjeu majeur pour les républiques soeurs du Bénin et du Togo dans la concertation des efforts pour la gestion intégrée des ressources en eau GIRE. Le principal enjeu de l'agir est de trouver un juste équilibre entre l'utilisation de l'eau pour la subsistance et le bien-être d'une population mondiale à plein essor et la conservation de la ressource afin de garantir sa pérennité. Du côté béninois, le directeur général de l'eau Philippe Adjomahi a fait savoir toute l'importance de cet atelier dans la mise en œuvre de certains projets du gouvernement. Cette marche inlassable d'installation des organes de gestion de l'eau est indispensable pour la réalisation des projets 42, 43, 44 du gouvernement à savoir moderniser et développer l'exploitation responsable des ressources hydrologiques, donner l'accès à l'eau potable à l'ensemble des populations rurales et semi-urbaines et développer la capacité de production et de distribution en milieu urbain et péri-urbain. Au nom de ses collègues du Koufou, le maire d'Aplahoué Massim Alonsogbé rassure l'autorité du bassin du Mono qu'ils ne marchanderont pas leur contribution pour l'atteinte des objectifs. En ce qui concerne notre accompagnement, nous pouvons vous garantir que les communes du Koufou ne ménageront aucun effort pour accompagner l'ABM et les différents acteurs dans tout le processus de développement du bassin pour l'atteinte des objectifs assignés à ce nouveau projet. Au Bénin, trois départements sur douze sont concernés par l'installation des communautés du bassin du Mono. Il s'agit de la Donga, du Koufou et du Mono. Les nouvelles africaines et internationales Information en dehors du Bénin, au Maroc, une Malienne a mis au monde neuf bébés un accouchement hors-nomme après une grossesse qui avait suscité l'émoi au Mali et un élan de solidarité pour faire évacuer la mer. Alima Sissé, âgée de 25 ans, originaire de Tombouctou, avait été transportée fin mars au Maroc pour un suivi très rapproché. La jeune femme pensait attendre sept enfants mais elle a donné naissance mardi à neuf bébés par césarienne. Les enfants sont actuellement sous étroite surveillance suivie par trois pédiatres. Le plus grand risque c'est l'infection ou l'hémorragie interne car leurs organes sont très fragiles. Les neuf enfants, cinq filles et quatre garçons et leur maman Alima Sissé qui a passé elle-même 24 heures en réanimation doivent de nouveau se rencontrer ce jeudi après-midi. Le ministre Bukinabé de la Réconciliation nationale Zéphirin Diabré est à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il doit y rencontrer l'ancien président Blaise Compaoré en asile depuis son renvaissement du pouvoir en 2014. Cette rencontre est une première entre un ministre du gouvernement de Roque-Mac Christian Caboré et son prédécesseur Blaise Compaoré. Et même si on ne connaît pas encore avec précision la teneur des discussions qui doivent avoir lieu, le dossier de la mort de Thomas Sankara devrait être au cœur de cette rencontre. Les États-Unis favorables à une levée des brevets sur les vaccins contre la COVID-19 alors que l'Inde, l'Afrique du Sud et une centaine de pays réclament la levée des brevets sur les vaccins contre le coronavirus, les États-Unis se sont dit favorables mercredi à cette levée des protections de propriétés intellectuelles. Si l'Union Européenne est prête à en discuter des pays comme la France et les laboratoires pharmaceutiques, il reste farouchement opposé. Le patron de l'OMS quant à lui a salué la décision de Washington. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur Diaspora FM. Merci de l'avoir suivi. Emmanuel Abogelu est resté à la partie technique de cette édition. Samson Oké, j'ai été en direct de ce studio. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501